Ce mercredi 8 février, Jonathan Matija a pris la parole sur son compte Instagram. Harcelé de messages haineux depuis plusieurs jours, le chéri de Shana Kress est monté au créneau en adressant un message salé à ses haters. Au mois de juin 2022, Shana Kress et Jonathan Matija prenaient la décision la plus difficile de toute leur vie. Enceinte de jumeaux, l'ancienne star de télé-réalité avait appris que l'un des bébés pourrait être porteur de trisomie. Les deux futurs parents avaient exprimé toute leur détresse à travers une vidéo diffusée sur leur compte YouTube. En larmes, la sœur d'Alizée Kress expliquait qu'elle ne se voyait pas garder cet enfant s'il se révélait malade. Des gens pourront juger, dire ce qu'ils veulent, mais des enfants trisomiques, c'est compliqué. Ils vont se faire critiquer toute leur vie. Le quotidien, c'est compliqué. En tant que parent, c'est compliqué, avait-elle confié à la caméra, les yeux imbibés de larmes. Quelques jours plus tard, le 10 juin 2022 et exactement, Shana Kress et Jonathan Matija ont annoncé que l'homme des bébés est effectivement porteur de trisomie 21. Nous avons donc demandé au docteur de faire l'interruption de la grossesse du bébé atteint de trisomie 21. Si y est-il difficile mais si y est-il notre choix. Il a donc fallu signer un document et il faudra garder les deux enfants jusqu'à l'accouchement, avait révélé l'ancienne femme de Thibaut Garcia. Jonathan Matija accusé d'avoir tué son fils, il met les choses au clair en prenant la décision d'avorter de son enfant porteur de la maladie, Shana Kress et Jonathan Matija s'étaient attirés les foudres de bon nombre d'internautes. Et ce mercredi 8 février, l'ancien footballeur professionnel a été obligé de réagir après avoir reçu une flopée de commentaires haineux le concernant suite à la mise en ligne d'une vidéo partagée sur TikTok où il implore de l'aide pour l'aider à faire dormir son petit Loca. T'as tué son frère tu peux bien faire pareil avec lui, a écrit un internaute sur la plateforme de vidéos en ligne. Un commentaire qui a bien entendu fait bondir à l'ex de Sarah Lopez de sa chaise. En fin d'après-midi, le père de famille a capturé le commentaire, en promettant à son million d'abonnés qu'il prendrait le temps d'y répondre sans se mettre à son niveau. Et ce soir, le chéri de Shana Kress a donc écrit sa réponse noir sur blanc. Ce dernier a commencé en expliquant qu'il ne souhaitait pas revenir sur le choix le plus atroce de sa vie. Je tiens seulement à vous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons un fils que nous aimons plus que tout et qui mérite qu'on lui donne toute notre énergie, a-t-il continué. Et d'ajouter que cette énergie ne devrait aucunement être usée par des commentaires haineux comme ceux qu'il a reçus. Jonathan Matija a terminé sa prise de parole, en rappelant que la décision de sa compagne et lui est purement personnelle. Je n'arrive plus à accepter que vous puissiez aller si loin, a-t-il terminé. En espérant que ce message soit entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada